Et bien bonjour à toutes et à tous ! Si vous n'avez pas vu la première vidéo de découverte de ce pack, ce Ready to Race pack d'Assetocorsa, je vous invite à aller voir le lien dans la description ou à attendre la fin de la vidéo, puisque dans ce cas-là, je vous reproposerai la miniature dédiée. Donc bonjour ! Si vous regardez d'abord cette vidéo, c'est que vous n'avez pas compris le principe. On est aujourd'hui ensemble pour tester donc les voitures du pack Ready to Race, ce DLC sorti pour 7,99€ sur Steam et les différentes plateformes où vous pouvez jouer à Assetocorsa, donc Xbox One et PlayStation 4, vous pourrez le retrouver dans le store dédié à chacune des machines et chacun des supports. Voilà, comme ça c'est clair. En gros, c'est dispo partout. En parallèle, vous avez la version 1.14 du jeu qui est sortie. Alors on avait testé dans la toute première vidéo une McLaren. Pour commencer, on continue avec l'autre McLaren. Cette fois-ci, on est au Mugello, puisque vous avez vu d'ailleurs hier dans la course en ligne qui a bien marché. Merci beaucoup de l'accueil que vous avez de nouveau réservé aux courses en ligne, qui reviennent rarement, mais quand elles reviennent, vous les appréciez toujours autant et ça nous fait plaisir. Il y en aura d'autres à venir, ne vous inquiétez pas. Bon, allez, cette McLaren P1 GTR, donc avec un DRS et un Kers, s'il vous plaît. De quoi donc faire palir les plus belles supercars, mais de quoi s'amuser également, puisque l'aileron ici n'est pas mobile, il se couche, pardon, à la commande d'un bouton, et pas simplement lorsque vous êtes en ligne droite, comme c'était le cas sur la MP4 12C par exemple. En tout cas, cette voiture est donc sur le Mugello, comme je vous le disais, et ce qui est assez plaisant, c'est qu'on a un comportement... Alors c'est assez bizarre, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques poids, puissance et aéros de ce qu'on avait avec la 670 tout à l'heure, pardon, lors du premier pack. Mais ici, on a quelque chose de beaucoup plus... Comment expliquer ? Expérimental. Je sais, ça paraît bizarre dit comme ça, mais... On a l'impression d'avoir une voiture qui était à l'époque ce qui était la P1 dans le Dream Pack, c'est-à-dire très impressionnante en termes de tenue de route, de transfert de charge, etc. On a vraiment quelque chose de collé à la route, quoi qu'il arrive. Et alors là, on est à plus de 300 avant de toucher les freins. On va essayer de retomber en deuxième avant la première cour, parce que, ça on peut le dire, le sous-virage, vous allez en manger avec cette voiture, il va falloir penser à régler vos trains avant, vos roulis et vos pincements, parce qu'à mon avis, de base, elle est très très jaune. Alors j'ai fait un peu de setup sur cette voiture, évidemment. Sinon, ça aurait été très compliqué de piloter en même temps de parler. Alors j'aime bien la petite spécificité du compteur, qui n'est pas tout à fait la même par rapport à la voiture de route. C'est qu'ici, vous avez le petit curseur qui est à l'image d'une balance le matin, quand vous vous réveillez un lendemain de fête. Elle va monter inexorablement vers la droite, jusqu'à ne plus s'arrêter, et vous faire regretter cette huître frite que vous avez dégustée la veille. Mais c'est vrai que c'est de nouveau un comportement que l'on a déjà de disponible dans le jeu. Alors une fois de plus, ce n'est pas une voiture qui, à mon avis, vaut l'achat du DLC, mais c'est un nouveau comportement différent comparé aux cinq premières autres voitures. Donc si vous n'avez acheté aucun DLC d'assez tôt, si vous devez en prendre un pour sa variété, prenez peut-être celui-là, même si je pense que la McLaren MP4-12 de base est assez proche au niveau du comportement. Celle-ci est quand même assez évoluée en termes de violence. Ouais, c'est violent, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme. C'est vraiment le terme qu'on utilise, c'est vraiment que la voiture est agressive et dure à apprivoiser. Mais bon, une fois que vous avez un petit peu compris le système, elle revient très vite. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que de par son aérodynamisme, elle tient très bien le parquet. Et donc, quand vous avez envie de la mettre un peu à la dérive et de jouer avec, elle vous dit « Non, 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 mon ami, n'oublie pas que moi j'ai un aileron collé au-dessus du coffre. » Et ben voilà, je vous parlais de sous-virage. La preuve encore à l'image, c'est qu'on est très vite piégé et on se fait très vite avoir. Écoutez, je vais vous laisser profiter un peu du son de cette McLaren qui est plutôt réussie, je trouve. Même s'il reste assez classique puisque toutes les McLaren, pour moi, dans ce jeu, sonnent pareil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et nous sommes sur le circuit d'Ena Pergouza avec la Maserati MC12 GT1. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté de Kounos de rendre hommage à ses confrères de chez Simbin, devenu Sector 3. Mais cette voiture en Simracing, elle a une très grande symbolique parce que ça a été l'image de marque des jeux GTR. Alors, pas le premier parce que dans le 2003, la voiture n'était pas encore sortie puisque cette voiture a fait son apparition en 2004 en FIA GT. Et ce que je regrette, c'est que je regrette, c'est qu'on a eu quelques images de la part de Kounos avec des skins, notamment le fameux skin Vitaphone qui est magnifique, ou le skin du Sarah Free Racing. Et on n'a rien de tout ça, on a juste la voiture en version routière, on a la voiture bleue, mais ne vous inquiétez pas, je pense que la communauté à l'heure où je vous parle a déjà réglé ce problème. En tout cas, c'est vrai qu'elle a joué beaucoup sur la fibre sentimentale, cette voiture, quand je l'ai testée. Et là encore, je peux vous dire que j'ai du mal à ne pas me croire sur GTR 2. Alors, je l'ai fait exprès, évidemment, le circuit d'Ena Pergouza, qui est modé, qu'on ne retrouve pas de base dans la CETO, mais qui était de base dans GTR 2, sorti, rappelez-vous, en 2005-2006, ça reprenait la saison 2003 et 2004 de FIA GT. Et après, être passé hier par le SPA classique et avoir entendu ces magnifiques bolides tourner, eh bien, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas en ce moment en sport auto. Ça n'est pas le sujet, mais je dois vous dire quand même que là, prendre une 550 Maranello, une Lister Storm, une MC12 dans les oreilles, ça n'a nul autre pareil. Et aujourd'hui, tout cela, qu'on le veuille ou non, monsieur Rattel, avec vos GT3, c'est fini, en tout cas. Je dis beaucoup, en tout cas, il y aura un compteur, en tout cas, d'ailleurs, dans la description. La chicane, elle était de l'autre côté, je me suis mis du mauvais côté, mais ce n'est pas grave, on s'en sort bien. On a une voiture qui répond parfaitement aux exigences du championnat GT1 de l'époque. On a quasiment 600 chevaux et une tonne 2, une tonne 3, ce n'est pas non plus extrêmement lourd. Mais on a un châssis qui, en aéro, était ce qui était la fin des BPR à l'époque. C'était tout simplement des prototypes cachés. Il ne faut plus se le cacher maintenant, on peut le dire, il n'y a prescription. Enfin, il n'y a pas 25 ans, mais il n'y a prescription, c'était tout simplement des sports proto cachés, comme l'étaient les Toyota GT1 au Mans, les Bentley Speed 8. Enfin, tous ces bolides-là étaient vraiment des circuits adaptés pour ces voitures. C'était des voitures carrossées, mais qui roulaient comme des proto. Et il fallait vraiment avoir des pistes pour rouler avec. C'est pour ça que j'ai choisi Ena Pergouza. En tout cas, je l'aurais utilisé. Je suis très fatigué, je rentre du spa classique, il ne faudra pas m'en vouloir. Cette MC12 a un gros défaut. Et ce gros défaut, il ne vient pas d'elle, il vient du jeu. Contre quoi, je la fais rouler, s'il vous plaît, messieurs. Pas de Porsche NGT, pas de Ferrari 550, rien, rien du tout. Pas d'Aston Martin, rien de l'époque, sans passer par le modding. Et ça, c'est vraiment dommage d'avoir mis un si joli bolide, si représentatif de sa génération, si symbolique, qui a été quand même champion du monde, si je ne dis pas de bêtises à l'époque, en 2010. Ben voilà, il y a quelque chose qui ne va pas avec Michael Bartol, Santana Bertolini, Enzo Calderari. Vous mettrez tout ce qui va avec Marcel Fassler, à l'époque, qui roulait chez Maserati. Et comment oublier les Belges, Eric Van de Poules et Stéphane Lembray. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Alors évidemment, vous allez vous amuser à la refaire tourner, comme à l'époque sur GTR 2, sur les circuits de l'époque. Mais est-ce que c'est suffisant à son plaisir ? Je pense que c'est dommage. J'espère de tout cœur que Kunos va entendre les éventuelles volontés d'autres personnes qui mettent en avant leur avis comme moi. Je ne pense pas qu'en français, ça doit beaucoup les intéresser. Mais la communauté va sans doute dire, ouais, mais notre Maserati, on l'a fait rouler contre quoi ? Il n'y a rien dans votre jeu. Et j'espère que d'autres bolides italiens vont pouvoir faire leur apparition. D'autant que la licence Ferrari n'est pas un problème pour Kunos, vu qu'ils l'ont déjà. Sous-titrage ST' 501 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 un petit message en disant les gars ne vous inquiétez pas c'est au Corsa 2 arrive avec du rallye non non pardon ça je comprends avec Project Cars qui nous vend une fausse nouveauté non mais est-ce que ce n'est pas une volonté peut-être de se rapprocher du modding rallye qui est très présent avec notamment nos potes de Zero Understeer les voitures de rallye, les spéciales qui commencent à pulluler sur les forums de Race Department et autres et en tout cas c'est une voiture qui est très bien réalisée, très propre et très belle et un comportement typé voiture de rallye pour le tarmac, franchement sur tarmac c'est bien, alors n'allez pas la tester sur un circuit comme j'ai pu voir parce que honnêtement ça n'a pas vraiment, c'est génial n'a pas vraiment d'intérêt, c'est plus dans des pistes entrelacées, des routes entrelacées comme ici que vous allez pouvoir juger un petit peu de son potentiel éligible de voiture de rallye, en plus c'est une voiture qui à l'époque avait été plutôt victorieuse je le disais donc avec notamment Didier Auriol et c'est un plaisir de la retrouver à ce niveau là dans un jeu de simulation comme Assetto c'est vraiment une voiture qui n'est pas là pour dire de compléter ou d'en mettre une en plus elle a sa place je trouve à l'image par exemple de la Lotus 311 qui propose aussi une expérience avec des barquettes, mais ici vous avez une expérience avec un monstre du rallye c'est pas une groupe B mais ça suffit largement parce qu'avec une groupe B sur ce genre de puits vous allez plutôt souffrir qu'autre chose, en tout cas c'est une voiture qui a bien sa place et qui est très impressionnante à plusieurs niveaux la réalisation visuelle est sympa la physique est travaillée ça n'est pas une énième voiture de tourisme c'est bien une voiture de rallye je peux vous le confirmer et enfin il a le troisième argument et non des moindres je trouve, je vous laisse juges mais c'est surtout le son de cette Celica qui en fait un vrai petit bijou c'est parti ! 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 les Audi sont toujours parmi nous miaou avec la TT VLN alors la TT VLN on l'a testé mais il y a une autre TT faut pas la confondre c'est la TT Cup celle-ci dispose également de la limite du push to pass à 15 par session et vous la retrouvez ici sur le circuit de Branzach Grand Prix une piche qui je trouve est plutôt adaptée alors cette voiture on l'a eu à toutes les sauces modée sur Assetto modée sur Airfactor 2 présente sur RaceRoom en tout cas vous pouvez vous la procurer sans forcément passer par la caisse oui mais le problème que vous allez avoir c'est que la meilleure de toutes et bien c'est celle-ci les amis elle est très basse elle est très bien réglée au niveau de la suspension et du réglage du carrossage etc elle est très plaisante et bien elle envoie du très très lourd dans les passages en courbe et elle je pense peut parfaitement séduire une on va dire une certaine catégorie des joueurs peut-être en multi ou dans des ligues c'est une très très bonne formule alors évidemment il faut raquer pour le pack elles ne sont pas vendues à l'unité mais quand même ça vaut la peine je trouve d'aller retenter le coup avec cette Audi TT Cup qui se justifie parfaitement par son comportement alors évidemment c'est toujours le problème de commenter en conduisant et bien on fait un petit peu des bêtises mais bon ça n'est pas grave alors il est l'heure tout doucement alors on va faire un peu plus de tours avec cette voiture malheureusement si vous ne l'aimez pas il va falloir vous la supporter pendant un tour ou deux mais écoutez quand même ce que j'ai à vous dire passez en mode radio pour cette fin de découverte alors on a passé ensemble en revue les 10 voitures elles sont toutes réussies il n'y a pas de gros problèmes fondamentaux que ce soit au niveau de la physique du son de la performance du comportement pour moi sur 10 si on devrait noter ce pack bien ça peut être à 10 sur 10 mais c'est un petit peu problématique parce que personnellement j'investis dans tous les packs et je ne me rends peut-être pas forcément bien compte de celui qui vous sera le plus plaisant ou le plus utile ou qui répondra le plus à vos besoins alors pour ça c'est très simple je vous invite tout simplement à tester les voitures que vous avez déjà pu voir ici dans ce pack en mode et vous dire bah finalement je risque d'en utiliser au moins 5 et dans ce cas là et bien go for it et aller et bien vous délester 2 je rappelle uniquement alors 8 euros c'est une somme pour un DLC j'en suis conscient mais quand vous voyez la variété des bolides qu'elle soit moderne ou ancienne dans les dream packs ou que vous voyez un pack brit car avec 2 catéram une noble et peut-être 2-3 choses intéressantes pour 17 euros moi le calcul est vite fait personnellement alors quand vous voyez que le pack Hot Wheels de Forza 6 sort à 20 balles voilà personnellement le choix il est fait si j'avais 10 balles ou 20 balles à mettre je mettrais 10 balles dans ce pack avec mon simulateur avec mon volant avec mon plaisir et ça va permettre aussi pourquoi pas de donner accès à certaines personnes dans des ligues parce qu'une ligue avec de la TT Cup avec de la TT VLN avec de la 311 ça reste des choses tout à fait abordables pour les débutants donc si vraiment vous voulez tester un DLC si vous commencez n'allez pas raquer pour un dream pack ou éventuellement un Porsche pack si vous avez des moyens mais le côté du dream pack c'est que c'est des voitures anciennes pas forcément simples à conduire qui s'adressent un peu plus aux pilotes avertis ici vous allez retrouver un pack avec des voitures modernes que vous connaissez que vous aimez peut-être puisque vous la voyez évoluer parfois à la télévision ou sur internet et vous allez pouvoir vous identifier à ces voitures récupérer une certaine sensation en les pilotant parce qu'elles sont modernes et le résultat il est simple vous allez prendre du plaisir ce calcul étant plutôt facile théoriquement dans la pratique ça s'adaptera à chacun d'entre vous et donc évidemment impossible pour moi de vous recommander oui ou non ce pack parce que ça dépend tout simplement de vos besoins si vous jouez à la manette pas utile si vous jouez au volant il y a de quoi se faire plaisir avec comme vous l'avez vu vous avez pu le constater voilà la McLaren qui dérive dans tous les sens c'est très très fun la 311 également une belle bestiole vous avez des prototypes qui passent très rapidement sur des courbes c'est très plaisant à piloter c'est pas du tout grisant on prend vraiment beaucoup de plaisir avec ce pack donc pour moi il est tout à fait justifié en plus des autres en tout cas que vous avez dans votre dans votre jeu ce qui peut être aussi intéressant pour certains c'est que si vous faites déjà partie de ligue ou de championnat et bien il y a moyen d'étoffer assez bien votre jeu et vos catégories avec la présence de la nouvelle Audi R8 LMS en GT3 ce qui est plutôt sympathique et aussi la présence il ne faut pas le négliger et bien deux prototypes hybrides LMP1 de quoi désormais compléter une grille entière avec on peut magouiller sur les livrets évidemment sur les différents sites qui vous en proposeront mais le résultat sera le même vous aurez votre Porsche votre Audi et votre Toyota et pour se battre je vous inviterai dans quelques jours dans un petit onboard à Silverstone avec la Toyota vous verrez qu'il y a moyen de se battre avec les prototypes et que c'est plutôt équilibré avec chacun ses spécificités la Toyota en vitesse de pointe avec ses 1000 chevaux et les autres voitures avec leur passage en courbe en tout cas il ne me reste qu'à vous laisser profiter de cet ultime tour de la piste de Brandsach GP avec cette Audi TT Cup j'espère que cette découverte vous aura un peu aiguillé vous aura plu vous aura aidé désolé si d'aventure vous n'avez pas aimé la disposition des caméras j'ai tenté quelque chose ça n'a peut-être pas fonctionné en tout cas je voulais le tester une fois si ça ne plaît pas pas la peine de mettre un post rouge dites moi juste dans les commentaires c'est pas top on voit pas bien ce qui vous dérange ou si c'est bien au contraire dites le moi aussi c'est important pour moi de le savoir voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte du ready to race pack pour Assetto Corsa si vous le voulez je vous laisse le lien sur Steam dans la description si vous voulez aller l'acquérir pour 7,99€ voilà merci à toutes et à tous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là bon amusement en piste et à la prochaine les amis salut salut et un août on un auût 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501